La première chose à faire est bien entendu de débarrasser le plan de travail. Une bonne idée aussi est d'entre-ouvrir une fenêtre ou deux, car l'huile de lin ça sent quand même un peu fort. Le plan de travail de la cuisine c'est cette partie qui est la plus sensible au vieillissement, étant donné qu'elle est justement à côté de la gazinière, du lavabo et l'utilisation pour la cuisine. Au niveau de l'égouttoir à vaisselle, les tâches d'humidité peuvent assez bien se récupérer en passant simplement l'éponge. Nettoyez bien le plan de travail avant de commencer à passer l'enduit. Après un an et demi d'utilisation pluricotidienne, je pense qu'il a bien mérité un coup de rafraîchissement. Ensuite, munissez-vous d'un pinceau, d'un récipient et bien sûr de l'huile de lin, que vous secouez vivement avant de pouvoir le verser. Appliquez simplement sur le pinceau et c'est parti. Mettez assez d'huile de lin, mais pensez à bien l'étirer pour ne pas qu'il y en ait une couche trop importante au même endroit. Je sens qu'autour du lavabo, le bois est beaucoup plus sec. Ça va lui faire du bien, ça le protège, ça le nourrit. N'oublions pas la crédence. Je ne me suis pas embêté à protéger les pourtours avec du scotch de peintre parce que je m'applique et donc j'essaye de ne pas déborder. De toute façon, l'huile de lin est transparente, donc même si vous débordez un peu, ça ne devrait même pas se voir quand elle aura séché. Et voilà qui est fait. Passer l'enduit et même avec la préparation du matériel, franchement, en l'espace de 20 minutes, c'est fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à laisser sécher pendant à peu près 24 heures. Donc je vous conseille de faire ça plutôt le matin pour que vous puissiez aérer toute la journée et que vous puissiez aller dormir sans avoir trop d'odeur d'huile de lin. Même si ça ne sent pas très très fort, il faut admettre. Et bien entendu, il faut pouvoir se passer de cet espace pendant les 24 heures de séchage puisque je ne vais pas pouvoir cuisiner ici. Mais si je m'arrange pour organiser un petit peu mieux cette table, je devrais avoir suffisamment de place. Voilà, c'était une toute petite vidéo aujourd'hui, simplement pour montrer que ma foi, ce n'est pas si sorcier que ça d'entretenir cette haïnie. Belle journée et très beau projet de vie.